Vous avez les poudres traditionnelles, de différentes couleurs, c'est en fonction des supports sur lesquels on travaille. Mais nous avons également des poudres, je dirais magnétiques. Par exemple, là en l'occurrence, il s'agit d'une poudre noire à laquelle a été mélangé de l'alimagne de fer. Par exemple, voilà, mets ta main. Là, vas-y, tu peux relâcher. Voilà, donc ici, il n'y a pas de trace. On va passer donc la poudre magnétique sur la surface. Donc on va effleurer la surface. Et en fin de compte, on se rend compte que la poudre magnétique se dépose sur l'empreinte digitale. Parfaite. Si sur toutes les scènes de crime, on avait des mains comme ça, ça serait super. Donc là, en l'occurrence, pour l'exercice, je vais prélever juste un doigt. Mais il va de soi que dans le cas d'une scène de crime, je préleverai toutes les traces. Voilà. Voilà, la trace est prélevée. Une fois que j'aurai mis en évidence 12 points particuliers similaires, j'aurai l'identité absolue de la personne. Donc la preuve matérielle, c'est imparable, c'est la reine des preuves. L'erreur, c'est l'application. Commette. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501